Les partenaires de l'État congolais affrontent plusieurs difficultés sur les terrains. Alors que les travaux difficiles de débouchage des caniveaux sont encore en cours, on peut apercevoir les bouteilles, sacs et autres ordures jetées par certains compatriotes inconscients. Déplore un motocycliste interrogé sur l'avenue Kassai, c'est 3 avril 2023. Les agents de CETES ont la volonté de travailler, mais ce qui rend la ville salitée, c'est quoi ? Les gens, les publics, ce sont les publics qui rendent la ville sale. Pourquoi ? Parce qu'avec les bouteilles, les sachets, quand nous consommons les dinders, comme par exemple, je suis en train de les consommer, quand on consomme de l'eau, le jus, des histoires comme ça, quand on jette dans des endroits publics, donc ça donne de la salité. Alors ce que je dois demander aux autorités provinciales, tant que nationales, doivent chercher une poubelle publique. Madame Gisèle, femme entrepreneur et directrice de CETES, entreprise spécialisée dans le débouchage des caniveaux et égouts, grâce à un personnel qualifié et équipé, en appelle à la conscience de la population, car dit-elle, c'est pour elle que nous travaillons. La population a besoin d'être sensibilisées et éduquées, juste pour leur intérêt, surtout les gens qui ont des magasins. Ils font ça pour que les véhicules passent pour décharger leurs marchandises. Ce ne sont pas les piétons, c'est les gens qui ont des magasins. Ils ont appelé les gens à gauche, à droite, ils ont remis les dalles dans les égouts. D'abord, c'est un travail très difficile. J'ai demandé aux autorités de tenir compte. Ils nous envoient pour travailler, pour surveiller et voir comment ça se passe, mais pour quelles difficultés qu'on rencontre, pour qu'on puisse trouver une solution. Déjà, ici, le euro du marché, c'est un terrain vraiment glissant. On ne travaille pas à sécurité, on ne travaille pas à l'iromont tout le temps. Donc c'est dramatique ici. Malgré le ralentissement des travaux par ses compatriotes décriés, Congo Trading Service, CRL, est engagé à exécuter tous les travaux lui confiés par le gouvernement de Jacques Kiboulakatoué, son partenaire, selon la vision du chef de l'État.